... Alors moi je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus national, pour l'international, je vais vous parler de Montecristo. C'est insupportable. Je vais vous parler de Montecristo parce que cette histoire est issue d'un fait divers réel. Et comme on parle de fait divers, je vais vous en raconter un particulièrement crapuleux, qui a servi de base à Alexandre Dumas. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Alors si vous voulez bien, on va commencer direct. Avec cette vue du château d'Yves, tous les jours vous pouvez aller faire un tour au château d'Yves. Tous les jours il y a des bateaux qui partent pour le château d'Yves. C'est à quelques encablures de Marseille. La traversée ne dure pas très longtemps et quand vous allez sur place, les guides vous accueillent. Et chaque fois c'est la même chose. Tout le monde y va pour y voir plein de choses. C'est ça depuis le 19e siècle. Un jour de 1842, il y a un type qui est allé se promener. C'est ce garçon là. C'est une époque où on ne reconnaît pas les auteurs à leurs photos ou aux bruits qu'ils font dans les salles. On ne les reconnaît pas à la manière de signer des autographes ou leurs livres. À cette époque là, les photos n'existent pas tant que ça et du coup on ne les reconnaît pas. Et donc cet auteur se faufile au milieu des autres visiteurs. Et il assiste à la visite du château d'Yves. Et à un moment on lui montre une cellule. Et il voit écrit en haut de la cellule que c'est la cellule d'Edmond Dantès et de l'abbé Faria. Et on lui montre à l'intérieur de la cellule le trou par lequel Edmond Dantès a réussi à communiquer avec l'abbé Faria et pouvoir s'évader. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que évidemment Edmond Dantès n'a jamais existé. Évidemment on est dans un roman et quel plus beau triomphe pour un auteur que de visiter un endroit réel avec les traces laissées par un personnage totalement imaginé. Et donc aujourd'hui vous pouvez y aller encore et on vous montre encore le trou par lequel Dantès s'est fait passer pour l'abbé Faria. Alors on vous raconte que ce n'est pas vrai comme histoire aujourd'hui. Mais au XIXe siècle on vous raconte que tout ça c'est quand même assez extraordinaire. C'est l'époque donc où Dumas a écrit son conte de Monte Cristo et ça a été un triomphe absolu. Le livre a été un triomphe fabuleux. Il en a tiré une pièce de théâtre qui est injouable. Il y a six heures de représentation, il y a plus de 100 personnages. A l'époque ça se jouait sur deux soirs. Et Théophile Gauthier qui était aussi critique de théâtre avait écrit « Pour quiconque n'a pas lu le livre, c'est totalement impossible à suivre. » Sauf qu'à l'époque déjà tout le monde avait lu le livre. Et aujourd'hui je vais vous en parler, tout le monde a soit lu, soit vu une des multiples versions cinématographiques ou télévisées du conte de Monte Cristo. Et je vous l'ai dit, cette histoire, ça part d'une histoire vraie. Alors quand est-ce qu'elle démarre cette histoire ? Elle commence en 1842. En 1842, qu'est-ce qu'il est Alexandre Dumas ? Il est ce qu'on pourrait appeler une énorme vedette. Il a créé le romantisme avant Victor Hugo. Il a participé à tous les grands événements de l'époque. Par exemple, il a participé à la révolution de 1830. Il a écrit son rôle dans la révolution de 1830. Et je me suis toujours dit que le jour où on perd tous les documents sur la révolution de 1830, tous les textes, toutes les images, et qu'il ne nous reste plus que les mémoires d'Alexandre Dumas, les historiens diront que cette révolution a été créée, fomentée et réussie par un homme seul, Alexandre Dumas. Il est comme ça, Dumas. Dans ses mémoires, ça ne peut être que quelque chose d'extravagant. Il est un homme heureux, parce qu'il veut être heureux. C'est un panier percé, mais peu importe. Quand on l'invite quelque part et qu'on lui dit que la liste des invités va être d'un ennui mortel, il ne répond absolument pas, je suis présent, je ne vais pas m'ennuyer. C'est quelqu'un qui est fabuleux, il est entouré de femmes. Quand il se rend quelque part, on veut le voir, on veut le toucher. C'est quelqu'un d'incontournable. Et en 1842, Alexandre Dumas est à Florence. Il passe une année à Florence, là où habite le prince Jérôme Bonaparte, le dernier frère de Napoléon Bonaparte, roi de Vespalie. Il n'est plus que prince, il est à Florence et surtout il a ses enfants, dont le plus grand, qui s'appelle Napoléon, ils s'appellent tous Napoléon dans la famille, on le surnomme Plonplon, celui-là. Et donc le prince Jérôme demande à Dumas, puisque tu es à Florence, est-ce que tu veux bien t'occuper de l'éducation de mon fils ? Dumas est très honoré. On est à Florence, qu'est-ce que je peux lui apprendre ? Est-ce qu'il connaît l'île d'Elbe ? Et Jérôme dit non, il n'a jamais été à l'île d'Elbe. Ah, je vais m'occuper de la visite de l'île d'Elbe. Quel honneur de présenter au prince Napoléon l'île d'Elbe. Et donc ils vont sur la côte prendre un petit bateau à rame et à voile. Dans les mémoires d'Alexandre Dumas, il raconte que le bateau s'appelle le duc de Rechtal, c'est-à-dire le titre du fils de Napoléon. C'est un peu trop beau pour être vrai, ça m'étonnerait que des bateaux s'appellent du nom du duc de Rechtal à Florence. Mais bon, ils prennent un petit bateau et ils s'en vont direction l'île d'Elbe. C'est pas très loin. Et puis ils visitent. Ils visitent la ville où Napoléon, après avoir dominé l'Europe, se retrouve prince de 224 km². Ils visitent le palais où vivait Madame Mère, la mère de Napoléon. Ils visitent un peu tout sur l'île, tout autour de l'île d'Elbe. Et puis après ils s'en vont. Ils font un petit tour à l'île de Pianoza. Alors, ils font un tour à l'île de Pianoza parce que sur l'île de Pianoza, il y a beaucoup de gibier. Or Dumas est un grand chasseur, tous les princes chassent. Et donc on s'arrête sur l'île de Pianoza parce qu'on veut tuer des perdri et des renards. Donc une fois passé le temps sur Pianoza, on continue et on voit une autre île. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'y arrêterait pas aussi sur cette île-là ? En plus le batelier dit qu'il y a encore plus de gibier sur cette île-là parce que c'est une île où on n'a pas le droit de s'arrêter. Ou alors si on s'y arrête, il faudra passer 40 jours à Florence. Il faut la quarantaine. C'est une île déserte et on ne sait pas ce qu'on peut ramener de cette île. Donc on est obligé de passer par un sas de décompression. Donc le gibier pullule sur place parce que personne n'a envie de passer 40 jours immobilisé dans son bateau dans le port de Florence. Et du coup, c'est exactement ce qui se passe pour Dumas et son prince de passager. Il passe devant l'île de Monte Cristo mais il ne s'y arrête pas. En revanche, Dumas demande à faire le tour de cette île. Le prince lui demande pourquoi et la réponse de Dumas c'est « Le nom sonne bien, Monte Cristo, je veux faire du repérage pour plus tard un roman, un peu plus tard, ça me servira dans la vie cette histoire-là. » Et c'est comme ça que véritablement Monte Cristo est entré dans la vie d'Alexandre Dumas. L'année d'après, Dumas est à Paris, plus précisément à Saint-Germain-en-Laye, là où il écrit. Il écrit des impressions de voyage. Il en a écrit déjà plusieurs, en Suisse, dans le Midi de la France. Et ces deux éditeurs, qui sont M. Plon et Béthune, lui ont demandé des impressions de voyage en Italie et à Paris. Et Dumas est en train de réfléchir à ce qu'il va pouvoir faire, des impressions de voyage à Paris, faire une visite de Paris. Une visite de Paris avec Dumas, imaginez ce que ça peut donner. Ça marcherait très bien. Et un jour, Dumas reçoit la visite de M. Plon en personne pour lui dire, « Les impressions de voyage, est-ce que vous ne pouvez pas les glisser dans un roman que vous raconterez sur Paris ? » Et Dumas sait très bien pourquoi on change d'un dit là. C'est parce qu'on est à l'époque où les mystères de Paris sont sortis et ça fait un carton. Tout le monde s'arrache les mystères de Paris. Et donc Plon et Béthune veulent un roman qui va faire concurrence. Alors on demande à Dumas d'écrire son voyage à Paris, à l'intérieur d'un roman. Et Dumas dit, « Pourquoi pas ? Je signe. C'est parti. On va essayer de concurrencer. J'ai dessus. » Mais pour écrire un roman, il faut une anecdote. Il faut un point de départ. Quelle anecdote ? Alors l'anecdote, il se souvient avoir lu les mémoires d'un archiviste de la police. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il a lu le récit d'un certain Jacques Pechet, qui était donc archiviste de la police à Paris et qui a raconté grosso modo les affaires les plus intéressantes qu'il a vues du temps où il était à la préfecture de police. Et Dumas a lu une de ses affaires et il a corné la page. L'affaire en question, ça s'appelle « Le diamant et la vengeance ». Et donc il a commencé à lire cette histoire. Et quand il a eu fini de lire cette histoire, il a dit à son adjoint, « Cette histoire est complètement idiote. » Mais bon, on ne sait jamais. Et il a corné la page. Et là, maintenant que Béthune et Plon lui demandent l'anecdote, il repense à cette histoire-là. Alors vous allez juger avec moi pour savoir si cette histoire est complètement idiote ou pas. Elle raconte une histoire qui se passe en 1807, à l'époque où Napoléon est à son zénith. Il y a à Paris un petit estaminé où des Nîmois se retrouvent. Il y a là le tenancier du bar qui s'appelle Mathieu Lupien. Et puis il y a quatre autres Nîmois qui sont là. Il y a un certain Solari, un certain Chobard, un certain Alu. Et il y a un certain François Picot. Alors on va s'arrêter deux secondes sur François Picot parce que c'est un homme qui est particulièrement heureux en 1807. Il doit se marier. Il va se marier avec une certaine Thérèse. Donc tout le monde est amoureux. Et notamment Lupien, le tenancier du bar. Et alors lui, il en est amoureux pour une raison simple. C'est que Thérèse a une dote assez impressionnante. Et Lupien ne rêve que d'une chose. Laisser tomber son petit estaminé et ouvrir un grand café sur les boulevards à Paris. Et donc certes, Thérèse est jolie. Mais si en plus son côté riche peut l'arranger, ben voilà, ça va être deux affaires sur une. Seulement voilà, Thérèse n'a pas choisi Lupien. Elle a choisi François Picot. Alors les Nîmois, une fois qu'ils sont au courant de cette histoire-là, se réunissent et se disent ce serait sympa si on faisait une petite blague à François Picot. On fait souvent des blagues entre nous. On n'en fait pas très souvent à Picot parce qu'on sait qu'il a mauvais caractère. Mais là, on pourrait essayer de retarder un tout petit peu sa noce. Elle est prévue pour la semaine prochaine. On pourrait faire croire à la police, qui est crédule parfois, que François Picot est un agent de l'Angleterre. On pourrait faire croire que François Picot, en 1807, est un agent de la Vendée. Quelqu'un qui commence à remuer un petit peu des troubles en France. Il va être arrêté, il n'y aura aucune preuve, et on le relâchera au bout de 48 heures. On aura retardé la noce de quelque temps. Ça va faire rire tout le monde. Et effectivement, Chobard, Solari, ils trouvent ça amusant. Pas à lui. À lui, il connaît le caractère de Picot. Moi, je n'en suis pas de cette affaire-là. Et il s'en va. Les deux autres restent et sont très contents de jouer ce tour imaginé par le cabartier Mathieu Loupian. Et c'est très exactement ce qui se passe. Au matin, alors que la police est sur les dents à cause des affaires de Vendée, on vient arrêter François Picot. L'Empire, en 1807, on est l'époque où Napoléon est en train de solidifier les acquis de la Révolution. Mais pour assurer son pouvoir personnel, il y a certains acquis de la Révolution qu'il met un peu de côté. Par exemple, au niveau de la police et de la justice, les droits acquis par les citoyens pendant la Révolution française sont mis entre parenthèses. les droits concernant le citoyen justiciable, les droits concernant les lettres de cachet qui existaient sous l'Ancien Régime qui n'existent plus. C'est vrai que ça n'existe plus, mais il n'empêche que Napoléon peut signer un texte et envoyer quelqu'un immédiatement en prison pour le temps qu'il désire. Ça ne s'appelle pas une lettre de cachet, mais c'est une lettre de cachet. Et c'est ce qui se passe pour François Picot. Picot se voit arrêter. On ne lui dit pas pourquoi il est arrêté. Et le voilà conduit en prison. Et il va y passer sept ans en prison. Il est envoyé à la prison de Fenestrelle, dans les Alpes. La plaisanterie tourne un petit peu court pour lui. D'autant qu'il ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Il y passe sept ans. En 1814, Napoléon perd. Il abdique. Et donc on libère tous les prisonniers politiques. On libère François Picot, qui revient immédiatement à Paris pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Il arrive et il voit qu'à l'adresse du petit estaminé, il n'y a plus rien. Alors il demande aux voisins. Et les voisins racontent que... Ah oui, là autrefois, il y avait effectivement un petit bar. Mais ils ont déménagé. Ils se sont installés sur les boulevards maintenant. Ils ont un grand estaminé maintenant. un très très bel hôtel. Quelque chose avec du verre au mur, des lampadaires au plafond. Pourquoi vous dites « ils ont déménagé » ? Ah ben parce que... parce que... Mathieu Lupien s'est marié. Une Thérèse qui était là et qui était fiancée, qui devait faire un mariage, elle a attendu pendant deux ans son fiancé qui a disparu, qui s'est peut-être engagé. Elle a attendu deux ans, c'est beau. Et puis au bout de deux ans, elle a cédé aux avances de Mathieu Lupien. Et donc maintenant, tous les deux tiennent un café sur les boulevards. Très bien. Très très bien. Et il n'y avait pas d'autres gens qui tournaient autour. Si, si, il y avait d'autres personnes autour. Ils continuent à y aller. Sauf un, il y en a un qui ne vient plus. Un certain Alu. Quasiment au même moment, il a disparu aussi, mais lui on sait où il est allé. Il est retourné à Nîmes. Parce qu'apparemment, il y avait une histoire. Ils se sont fâchés sur une affaire. Très bien. Dit l'homme qui a énormément vieilli après avoir passé cette emprise. Et il prend une diligence et il se rend à Nîmes pour aller voir Alu. Pour tous ceux qui connaissent Alexandre Dumas, vous retrouvez des éléments. Et donc, l'homme qui descend de la diligence à Nîmes, ce n'est pas la personne qui est montée dans la diligence. C'est un prêtre. Il s'appelle l'abbé Baldini. Et Baldini va voir Alu en lui demandant qu'est-ce qui s'est passé. Et Alu dit, rien, laissez tomber, vous ne connaissez pas. Si, si, je connais. J'étais aumônier dans une prison où j'ai connu un certain François Picot. Il n'a jamais compris pourquoi il était prisonnier. Mais il était riche. Il a rencontré quelqu'un en prison. Un abbé, comme moi, qui était particulièrement riche. Et il lui a donné un diamant. Que voici. Et effectivement, il sort un diamant. L'abbé Baldini. Il m'a fait promettre de donner ce diamant à quiconque raconterait ce qui s'est véritablement passé. Ah, mais moi, je sais ce qui s'est passé. Saut immédiatement sur l'occasion à lui. Moi, je sais, j'ai tout raconté. Et il raconte l'affaire. La bonne blague, l'arrestation, le mariage. Et à ce moment-là, François Picot, Baldini, comprend très bien. Lui laisse le diamant et se dit que désormais, la vengeance va s'appliquer. En prison, il avait effectivement rencontré un prêtre très riche qui avait été emprisonné, qui savait qu'il ne sortirait pas de prison. Il était trop vieux. Et il lui a enseigné un endroit où il avait gardé de l'argent, beaucoup d'argent, des pierres précieuses. Il y en avait grosso modo pour un million. Si vous lisez Monte Cristo, Alexandre Dumas, il ne dit pas un million. Il dit cent millions. Mais c'est Dumas. La vraie histoire, c'est avec un million. Il n'empêche. Avec un million à l'époque, ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Et donc, voilà notre ami qui remonte à Paris. Et il se regarde dans une glace. Il a vu que personne ne pourra le reconnaître. Sept ans de prison, ça change un homme. Et il va se faire engager comme garçon auprès de Mathieu Loupian. C'est le garçon le plus modèle qu'on ait jamais trouvé dans toute l'histoire de la restauration. Il ne compte pas ses heures. Il est prêt à tout faire. Il sert fabuleusement bien la famille Loupian. Qui ne reconnaît absolument pas Prospère. Il s'appelle Prospère, le garçon en question. Thérèse a bien eu un petit sentiment à un moment de connaître ce type-là. Mais non, ce n'est pas possible. L'histoire qu'elle racontait, l'endroit d'où il venait, Non, non, ce n'est pas possible. Elle ne connaît pas Prospère. Elle l'apprécie beaucoup, mais elle ne le connaît absolument pas. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, Prospère, c'est tous les gens qui viennent voir un coup, plus ou moins bruyamment, dans le stabilé. Et puis, parmi les gens qui viennent voir un coup, il y a un certain Chobard, il y a un certain Solari qui viennent, qui ne reconnaissent pas Prospère, non plus, qui y servent. Puis un jour, c'est assez surprenant parce qu'il y en a un qui ne revient pas. Un soir, Chobard disparaît d'un coup. Le lendemain, on retrouvera son cadavre sur le pont des Arts à Paris. Et sur son cadavre, il y aura un petit parchemin avec écrit numéro 1. Le lendemain, le chien du tenancier du café meurt. C'était un chien particulièrement beau qui avait été ramené d'une campagne militaire. Et le chien a été empoisonné. Trois jours plus tard, on apprend que la fille de Loupian doit se marier. Elle doit se marier même assez rapidement parce que visiblement, son ventre s'arrondit un peu trop au goût des parents. qui ont une fille qui n'est pas mariée. Alors, on va essayer de presser un petit peu tout ça. C'est qui est le repère ? C'est quelqu'un qui est très bien vu. Il est prince en Italie. Alors, si c'est un prince en Italie, on va arranger tranquillement le mariage. Ça va se faire sans aucun problème. On réunit tout le monde. La noce est prête. Tout le monde est là, sauf le mari. Il a été arrêté le matin parce qu'en fait, le prince n'est pas du tout un prince. C'est un forçat évadé qui essaye de faire des arnaques au mariage en essayant de récupérer des dottes. Ça fait la cinquième fois qu'il tente de se marier. Là, ça y est, il a été repéré, arrêté et envoyé définitivement au bagne à Cayenne. Encore quelques temps. Et puis, Solari vient boire un coup et Solari se plaint d'un coup du mal de ventre. Et le lendemain, on le trouvera chez lui, allongé sur son lit avec un petit parchemin. Numéro 2. Ce qui est surprenant, c'est que personne n'ait fait le lien dans toute cette histoire. Mais bon, il y a tellement d'autres histoires qui se passent. Cette histoire de mariage, ce qui se passe de chien. En plus, trois jours après, le café de loupien brûle. Donc là, c'est terrible. Et Prosper dit, si vous voulez, moi j'ai mis des économies de côté. Je veux bien vous aider à rembourser. Et puis, on va essayer de remonter un petit peu l'affaire. Décidément, ce Prosper, c'est vraiment quelqu'un de sensationnel. Je mettrai juste une petite condition. Je vous prête tout l'argent que vous voulez. Mais votre fille, là, qui ne s'est pas mariée, vous me la donnez en mariage. Et vous me la donnez dès ce soir en mariage. On se mariera plus tard, mais je veux consommer le mariage dès ce soir. Donc on imagine Mathieu loupien qui n'a plus que ses deux enfants, qui a perdu tout le reste et qui voit partir sa fille. Heureusement, il y a le fils qui est là. Le fils qui vit, vu que pratiquement tout est perdu. De temps en temps, il y a des petites arnaques. Et un soir, la police attend toute l'équipe avec laquelle il faisait des petits cambriolages mesquins, mais qui pouvait un petit peu mettre du beurre dans les épinards. Et toute l'équipe a réussi à s'évader, sauf le fils loupien. Et loupien, fils, est arrêté et conduit en prison. Donc pour loupien, c'est la fin du monde. Il ne lui reste vraiment plus grand-chose à espérer. Il rentre chez lui un soir en passant par le bois de Boulogne et là, il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. Loupien ne le reconnaît pas d'abord parce que Prospère a enlevé son bandage sur l'œil qu'il avait et qui le camouflait encore un petit peu plus. Et tu ne me reconnais pas ? Ah si, maintenant que tu le dis, oui, 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 c'est toi Prospère. Non, ce n'est pas moi Prospère, moi, je suis François Picot. Tu te rappelles la blague ? Eh bien, tu seras mon numéro 3. Et il l'assassine d'un coup de poignard. Il ne va pas profiter très longtemps de cette affaire-là parce qu'à peine il sort du bois de Boulogne, François Picot, qu'il sent immédiatement une cagoule mise sur sa tête. On lui prend les poings et on l'emmène. Il a été kidnappé. Par qui est-ce qu'il a été kidnappé ? Il a été kidnappé par Alu, qui est revenu de Nîmes et qui a reconnu à ce moment-là toute cette histoire-là. Et il s'en est souvenu parce qu'il a vendu le diamant que lui avait donné Baldini. Il avait voulu le récupérer auprès du bijoutier chez lequel il avait vendu son bijou. Le bijoutier n'avait pas voulu, il l'avait vendu, il l'avait vendu. Donc il s'était fâché, il avait assassiné le bijoutier et du coup il avait fallu se cacher et donc Alu est tombé dans un malheur terrible pour cette affaire-là. Et donc il a voulu lui aussi se venger. Il est revenu à Paris et il a appris toutes ces histoires d'assassinat, d'empoisonnement, etc. Et il a remonté à ce moment-là toute la piste. Et il a compris toute l'affaire. Alors il a kidnappé François Picot et il l'a amené dans une espèce de grotte pour pouvoir le laisser là. « Qu'est-ce que tu veux ? » lui demande François Picot. « Ah rien, rien, rien. Tu vas rester là, en mon pouvoir et on verra plus tard. » Le lendemain, Alu revient. François Picot lui dit « J'ai faim. » « Ah ben je vais t'amener à manger. » « Mais je te préviens, chaque repas te coûtera 25 000 francs. » « N'importe quoi. Je ne te donnerai jamais 25 000 francs. » « Eh ben tant pis pour toi, tu auras faim. » Et il repart. Le lendemain, Alu revient. « Tu as toujours faim ? C'est toujours 25 000 francs. » Et à ce moment-là, il voit dans les yeux de François Picot que Picot commence à tourner à la folie. Tous ces meurtres, cet enfermement, ça commence à tourner un peu n'importe quoi. Et le surlendemain, quand Alu arrive, il se rend compte que Picot a perdu totalement l'esprit. Il ne sait absolument plus où il a mis tout son trésor. Il ne peut absolument plus payer. Il ne lui sert à rien. Alu, de colère, étrangle François Picot. Picot, ça fait son deuxième meurtre. Il va partir en Angleterre, se réfugier en Angleterre. Où il va attendre que la mort s'approche de lui. Il va être très malade. Juste avant de mourir, il va raconter toute cette histoire-là à un prêtre qui va s'empresser de la raconter à Paris pour essayer de résoudre ces affaires qui n'avaient pas été résolues jusque-là, sans citer de nom. Et c'est comme ça que cette affaire s'est retrouvée dans les archives de la police. Et c'est là que Jacques Pechet a retrouvé toute cette affaire. Et c'est cette affaire-là qu'a lu Alexandre Dumas. Et Dumas a dit, cette affaire-là, c'est complètement stupide. C'est stupide pour plein de raisons. Première raison, Picot a un trésor et il ne s'en sert absolument pas. Il est riche à millions et il ne se sert qu'une seule fois d'une pierre précieuse. Alors qu'il a sous la main tout ce qu'il pourrait pour mettre au point une véritable vengeance. Il ne s'en sert pas. Deuxième chose absurde, on ne sait rien de l'homme qui lui a légué cet argent. Alors que c'est un personnage sensationnel. Et donc Dumas se dit, il va falloir modifier tout ça. Et donc c'est à partir de là qu'il va commencer à écrire Montecristo. Il va utiliser l'histoire vraie mais il va la modifier en plein de détails. Un, il va faire en sorte que le vrai comte de Montecristo, celui qui n'existe pas, va utiliser l'argent. Il va faire en sorte que grâce à son argent, il va pousser les gens contre qui il veut se venger pour qu'eux-mêmes s'administrent la vengeance. C'est jamais le comte de Montecristo qui tue les personnes qu'il veut tuer. Il pousse les gens au suicide, à la mort, à s'entretuer. Mais jamais, lui, ne tue personne. Ensuite, deuxième changement, il va s'occuper de l'abbé Faria. Donc cet abbé sensationnel. Il y a une dizaine de pages consacrées uniquement à la description de la prison, de la cellule et à la description de l'abbé Faria. Cet homme qui est sensationnel, qui sait tout, qui connaît mille langues, qui connaît la philosophie, qui connaît les sciences, qui connaît l'histoire ancienne, l'histoire moderne. Et qui réussit, pendant le temps où ils sont en prison avec Dantès, il réussit, l'abbé Faria, à transmettre tout ça à Edmond Dantès. C'était une espèce de surhomme intellectuel. Il est lui-même, Dantès, quand il sort de prison, devenu aussi un surhomme. Le surhomme romantique. En fait, il est partout. Il se déguise. Il a mille possibilités, Dantès. Il est redouté, redoutable. Il réussit à joindre à la nage l'île de Montecristo, puisque c'est là qu'est caché le fameux trésor. Et il va utiliser ce trésor pour pouvoir administrer sa vengeance. Et c'est à partir de là qu'on a un véritable roman extraordinaire, qui est tiré à partir d'une affaire, somme toute, très crapuleuse. On connaît toute cette explication. Et je vous ai raconté au début comment Dumas a réussi à connaître l'histoire de l'île de Montecristo. Et quand il a écrit, une dizaine d'années plus tard, un récit d'Humas concernant la genèse de Montecristo, il a raconté cette histoire, rapidement, beaucoup plus rapidement que moi. Et il ne se cache pas qu'il a utilisé une anecdote tirée des archives de la police. Et il dit, à la fin de son paragraphe, qui est intitulé « État civil de Montecristo », il écrit la dernière phrase de son chapitre, c'est « Et maintenant, libre à chacun de chercher au compte de Montecristo une autre source que celle que j'indique ici, mais bien malin, qui la trouvera véritablement. » Cher Alexandre Dumas, il s'y entend au niveau suspense. Il raconte la genèse d'un roman, et la dernière phrase, c'est « Tout ce que je vous ai dit n'est peut-être pas la véritable genèse d'un roman. » « Bien malin qui trouvera la véritable histoire. » Alors que voulez-vous ? Quand on adore Dumas, et c'est normal, on adore Dumas, et qu'on est un peu historien, et qu'on lit ce genre de phrases, évidemment qu'on va chercher, bien évidemment qu'on va creuser tout ce qu'on peut creuser pour avoir une autre explication. Alors cette autre explication, elle a été trouvée par un généalogiste qui s'appelle Gilles-Henri, qui a travaillé sur la généalogie d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, vous le savez, descend de personnes qui étaient à Saint-Domingue, dans les Antilles. Il descend du général Dumas, général pendant la Révolution française, général noir. La Révolution française avait fait en sorte que tout le monde dans sa giberne avait son bâton de maréchal. Elle n'a pas été jusqu'au maréchal-là, mais il est général, quand même, Dumas. Un général noir dans l'armée française, il n'y en avait pas énormément à l'époque. Alors, le général Dumas, lui, il descend d'une famille qui s'appelle David la Pailletterie. Une famille noble, une famille normande, qui s'était installée sous Louis XV, aux Antilles, pour pouvoir faire fortune dans les plantations. Ils avaient plusieurs esclaves, hommes, femmes, enfants. Et un des deux frères, Alexandre, David de la Pailletterie, s'était fâché avec son frère et avait quitté la plantation. Et il était parti avec une esclave noire qu'il trouvait forte à son goût. Il l'a trouvé tellement forte à son goût, qu'ils ont eu ensemble quatre enfants. Il y a Adolphe, un garçon, Jeannette, Marie-Rose, et Thomas-Alexandre, un autre garçon, deux garçons, deux filles. L'esclave noire en question porte le nom de Marie-Sessette, Dumas, en deux mots. C'est-à-dire qu'elle vient de la maison. Elle était esclave, non pas à travailler dans les champs, elle travaillait dans la maison. Dumas, ça vient de là. Et donc Marie-Sessette et Alexandre de la Pailletterie s'échappent, se cachent quelque part à Saint-Domingue pour pouvoir vivre le parfait amour. Sauf qu'au bout d'un moment, Sessette Dumas meurt de maladie. Et Alexandre de la Pailletterie se dit qu'il ne va pas pouvoir vivre en restant caché quelque part à Saint-Domingue. Il décide de revenir. Et il décide même carrément de quitter l'île de Saint-Domingue et de revenir en Normandie. Seulement, ça coûte cher, un voyage en bateau. Alors comme Marie-Sessette était esclave, que les enfants d'esclaves sont esclaves, il va vendre les quatre enfants qu'il a eus en tant qu'esclave pour pouvoir se payer le billet retour pour pouvoir rentrer en Normandie. Et donc c'est en vendant les quatre enfants qu'il va pouvoir revenir en Normandie. Là en Normandie, il va retrouver un peu d'argent suffisamment pour pouvoir racheter le plus grand, Alexandre. Et il va faire venir Alexandre qui va arriver donc en Normandie. Et c'est comme ça que le général, Alexandre Dumas, c'est lui, a décidé, connaissant cette histoire, de ne pas s'appeler de la pailletterie. Il décide de ne pas garder le nom de ce père qui a vendu ses deux sœurs et son frère pour pouvoir rentrer à la maison. Il décide de prendre le nom de sa mère, Dumas. Et donc le général Dumas, un jour ou l'autre, donnera naissance à Alexandre Dumas, le nôtre. Et peut-être lui racontera-t-il toute cette histoire. Et alors c'est là où j'en reviens à Montecristo. Est-ce que vous savez comment s'appelle l'endroit à Saint-Domingue où la famille de la pailletterie avait ses plantations ? Cet endroit que vous voyez là portait sur les anciennes cartes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, le nom de Montecristo. Et donc certainement qu'Alexandre Dumas a entendu des histoires racontées par son père, racontant comment son grand-père s'était évadé, s'était caché, avait connu l'amour, avait eu des enfants, s'était finalement revenu, etc. Et certainement que dans l'imagination d'un enfant, ce nom de Montecristo a dû être gravé. Et quand il a vu l'île de Montecristo, on comprend pourquoi il a absolument tenu à faire le tour pour pouvoir noter. Certainement que tout le fond est là. Alors dans son enfance, ben voilà, Alexandre Dumas a reconnu tout ça. Et c'est comme ça qu'un véritable chef-d'oeuvre est né. L'histoire racontée par l'archeviste Bouchet n'était qu'une anecdote crapuleuse. Le souvenir de son ascendance, plus un voyage en Méditerranée, une île inconnue sur laquelle on n'a pas le droit d'aller, le hasard d'une lecture, et surtout, surtout, le génie d'une transcription pour passer d'un vague récit à un chef-d'oeuvre, et ben voilà comment au bout de la route, on a le plus grand roman populaire de tous les temps, que tout le monde connaît, soit pour l'avoir lu, soit pour l'avoir vu à un moment ou à un autre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie. Merci. Applaudissements